Pour les encourager déjà, c'est un parcours peut-être un peu plus compliqué, il y a encore des barrières et c'est un vrai plaisir encore une fois de travailler avec Nicolas et Céline, d'organiser ce petit concept, ça plaît toujours et ça encourage aussi celles qui hésitent encore et qui sont capables. On est parti aussi d'un constat, c'est statistique, il y a encore une étude de l'infografe dessus, c'est qu'il y a 27,5% de femmes chefs d'entreprise, donc il y a quand même un grand ratio de différence. On ne veut pas montrer que c'est des super-women ou des femmes exceptionnelles qui peuvent créer ou qu'on fait des grandes études, au bout d'un moment, c'est la volonté de chacun et ces femmes ont voulu le faire et montrer que c'est possible de faire en exposant leur parcours. À la Pépinière, on a les outils pour recevoir ces femmes et faire des rencontres assez sympas lors de cette journée de la femme et parce que la preuve par l'image, pour moi, c'est essentiel. Les femmes qui l'ont fait ont un message beaucoup plus fort que des conseillers qui ne l'ont pas fait. Donc voilà. Les premières éditions, j'ai trouvé vraiment, je me suis dit, tiens, là, on est vraiment comme dans un cocon, un petit peu, dans la salle de Réunion, c'était un petit cocon où j'ai trouvé que la parole était plus libre que si on était en mixité. C'est pour ça aussi qu'on a réitéré parce que j'ai trouvé que c'était un moment où, sympa, en plus, on avait deux hommes, un ou deux hommes dans la salle qui jouaient, qui faisaient des caisses, ils ont amené des roses la première année. Mais non, c'était des vrais bons moments. Moi, c'est Nicolas Meunier, je suis chef de projet sur le dispositif CitéLab, qui est porté par France Active Champagne-Ardenne. Et donc, le but du dispositif, c'est d'accompagner et d'aider en amorçage de projets. Donc, les gens qui ont une simple idée, c'est de leur ouvrir les portes, les aider à structurer leurs projets. Et j'interviens essentiellement dans les quartiers prioritaires de la ville d'Ardenne-Métropole. Alors, moi, c'est Aurélie Dommage, je travaille à la Chambre de commerce de Charleville. Je suis conseillère à la création reprise d'entreprises et j'aide les porteurs et porteuses de projets à réaliser leurs rêves et à concrétiser leurs projets. Le but, c'est de faire des entreprises pérennes. Donc, on les accompagne du début à la fin. Céline Geoffroy, je suis directrice des pépinières d'entreprises d'Ardenne-Métropole. Je travaille pour la société Interface. Notre métier, c'est de recevoir des porteurs de projets qui ont la particularité d'avoir un besoin immobilier, donc d'héberger une entreprise et des besoins de bureaux ou d'ateliers. Ces entreprises-là sont accompagnées à la création et peuvent rester chez nous durant 48 mois. Et donc, on les suit durant ces quatre années et on les aide à surtout s'implanter sur le territoire d'Ardenne-Métropole pour poursuivre leur aventure entrepreneuriale. Cette année, elle a été un petit peu particulière avec le virus. J'ai eu pas mal d'appels d'entreprises en difficulté. On les a accompagnées aussi à faire toutes leurs démarches administratives, à demander le fonds de solidarité, à faire toutes ces choses-là. Et puis aussi à essayer de trouver des solutions pour travailler différemment. Par exemple, dans la restauration avec le click and collect et ce genre de choses. On les a accompagnées beaucoup aussi dans leurs difficultés. Moi, je me suis dit clairement, j'aurais pas grand monde qui voudront créer leur entreprise. Et bien au contraire, j'ai eu des personnes justement qui ont eu cette volonté de créer son propre emploi pour faire face à la situation. Un exemple qui m'a marqué, c'est Léa Abour qui a participé au tournage. Elle s'est quand même lancée en restauration au mois de septembre, où on venait vivre un confinement dans la restauration. Et je lui ai apporté mon appui sur les démarches, sur comment imaginer son projet. Et où j'ai été fier, c'est qu'elle m'a rappelé en disant, voilà, je suis lancée, j'ai encore besoin de toi sur le fonds de solidarité. Et je lui ai débloqué une situation pour qu'elle bénéficie d'une aide, pour se maintenir et être encore là après l'ouverture. Et d'aider rien qu'une personne comme ça, ça vaut tout le boulot que je fais. Moi, je voudrais mettre en avant une animation qu'on a mis à La Pépinière ce mois-ci, qui s'appelle Duopro, aux chandelles, parce que j'ai eu beaucoup de merci pour cet événement. Donc l'idée était toute simple, c'était de proposer des rencontres entre les entreprises de La Pépinière. Donc ici, on héberge 25 entreprises. Et avec le confinement, c'est vrai qu'on doit un petit peu réguler toutes les animations. Et donc, j'étais assez satisfaite de finalement pouvoir permettre quand même à des entreprises qui sont voisines de bureaux, mais qui n'ont pas forcément la bonne connaissance de chacune des activités qu'on a ici. Et donc, j'ai apprécié parce que nous, les conseillers, on est tous pareils. Notre CAM, c'est la satisfaction des porteurs de projets et des entreprises. On les voit évoluer. C'est à la fois ce qui nous motive le matin et c'est la reconnaissance des entreprises ou des porteurs de projets. qui viennent nous dire, vous m'avez remobilisé. Ça, c'était hyper intéressant parce que j'ai rencontré une entreprise avec qui je vais travailler. Enfin, c'est vraiment la raison pour laquelle on se lève tous les jours. Le plus fun, c'est quand les projets se réalisent, quand on a la reconnaissance des personnes qui ont réalisé leurs rêves cette fois. Et puis, ce qui est vraiment fun, c'est de travailler avec des gens comme ça. Voilà. On n'est pas en concurrence. On travaille tous, tous les trois, en tout cas, main dans la main. Et c'est vraiment sympa. Moi, le plus fun, c'est vraiment, je crée un lien avec les personnes que je reçois, vu qu'on est sur l'idée. Et c'est que toutes les personnes que je reçois, au final, c'est tous des parcours différents. À chaque fois, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec une personne. Je peux avoir 10, je ne sais pas, 10 coiffeuses à domicile. Ça va être 10 parcours différents et ils vont le mener de manière différente. Et du coup, il n'y a pas de monotonie à dire, tiens, c'est encore la même activité. Non, ça va être une personne différente. On va s'intéresser à elle, son parcours. Et c'est ça qui, comme disait Céline, qui fait se lever le matin parce que malgré qu'on sait que c'est la même activité, on va rencontrer une autre personne. Et même si c'est un petit niveau, on va l'aider à l'épauler pour créer ce qu'elle a envie. La base, c'est leur envie à eux et on essaye de les aider au mieux. C'est ça le plus fun. Moi, le plus fun, c'est on a de la chance. On reçoit des porteurs de projets qui ont des idées, qui veulent travailler sur un territoire, qui veulent créer de la valeur ajoutée. Donc moi, je trouve qu'on a une chance extrême. Moi, j'ai un respect total pour tous les porteurs de projets qui viennent me voir parce que c'est compliqué de se dire « moi, je vais le faire, vous allez voir, ça va être super ». C'est compliqué. Moi, j'ai une vraie humilité par rapport aux porteurs de projets qu'on reçoit et un vrai respect. Et on a cette chance de pouvoir accueillir des activités de l'huile cosmétique, du bureau d'études, des agences de com', de la numérisation. C'est riche. Donc, moi, je dirais la variété de mes journées parce que je suis très curieuse. Pour toutes celles ou tous ceux qui ont des idées, vous voyez, on est des gens simples. N'hésitez pas à venir pousser la porte pour discuter de vos projets et puis peut-être qu'on contribuera à les réaliser. On vous attend. Pour conclure, c'est qu'on a vraiment à cœur de recevoir en 2022 toutes les nanas ardennaises qui ont envie de créer, d'avoir des pots au portrait et de faire ça ici, dans ce hall de la pépinière d'entreprise d'Ardennes Métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada